coucou tout le monde aujourd'hui je viens encore une fois faire un petit blabla j'avais envie de jacter encore puisque voilà en ce moment c'est un petit coup de mou sur plein de choses bon j'avais poussé ma gueulande sur octoli il n'y a pas très longtemps machine allez j'avais poussé ma petite gueulande sur octoli bon j'ai eu plein de commentaires assez sympathique vraiment des filles qui me comprennent des filles qui me disent de laisser tomber je pense que c'est ce que je vais faire au final c'est blasant je suis qu'une petite youtubeuse rien du tout c'est chouette de recevoir des produits gratuits mais voilà je cours pas non plus après tout ça si ça devait m'arriver ça me serait arrivé donc ce que je vais faire parce que là du coup quand je vous ai balancé la vidéo entre le moment où je les tourner je crois que j'ai tourné le mercredi et je les diffusé le le samedi ou dimanche et ben entre temps il m'avait renvoyé des mails pour me dire votre panier est garni tu parles ton panier est garni de un rouge à lèvres en plus estée l'odeur moi je me suis dit ça y est ils ont encore tout compris à la vie pour le fun j'ai quand même ce j'ai dit pourquoi il me propose ça ça fait pas partie de mon questionnaire et à mon avis je vais pas être accepté j'ai quand même après je me suis dit je vais quand même voilà cliquer dessus si je la reçois tant mieux mais je pense pas que je garderai le produit parce que je suis persuadé que ça me conviendra pas donc du coup j'ai cliqué j'ai eu la réponse aujourd'hui vous n'avez pas été retenu par le par la marque donc ça je m'en doutais et c'est pareil une histoire de box si je sais plus que c'était comme box des box avec des miniatures de produits sans doute j'ai cliqué aussi j'ai toujours pas de réponse donc voilà après je me suis acharné j'ai dit je vais cliquer sur tout bon le truc de the body shop il est toujours mon panier enfin dans mon free store mais je cliquerai pas dessus je n'en veux pas ce truc là donc ce que je pense sincèrement c'est oui c'est aller me désinscrire de la plateforme et puis voilà ça sert à rien que je m'acharne je pense que ça se débloquera pas du tout après c'est vraiment des choses super aléatoires parce qu'il ya des filles qu'ont moins d'abonnés beaucoup moins de vues parce que quand ils disent qu'il faut 700 vues enfin 500 vues en moyenne sur 30 jours sur chaque vidéo il ya des filles qui le font pas et qui reçoivent des produits de chez de chez octoly donc voilà je vais pas me prendre la tête c'est pas grave j'essaierai de faire des rencontres via un autre biais j'ai du mal quand même c'est j'ai envie mais j'ai pas la motivation d'organiser des choses d'organiser des rencontres il ya des personnes que j'ai envie de rencontrer soit individuellement soit en groupe voilà comme ce que je dise bah voilà j'ai l'intention d'aller à tel endroit à telle date s'il ya des filles qui veulent venir avec moi soit faire du shopping boire un verre manger un truc ou des trucs comme ça des fois il ya des filles qui sont en coin ou même quand je vais chez mes beaux-parents ou quand on va dans un coin en vacances voilà vous me dites bah on y était assez près de chez moi mais voilà des fois j'ai envie j'ai un peu la trou je vous aviez je vous avoue je vous avoue aussi mais si je prends à mon avis du recul et je prends quand même le temps de vous avertir et du coup les filles qui ont l'intention de me rencontrer pas qu'on puisse discuter pareil j'ai plus le vraiment le temps d'aller sur facebook en fait sur mon compte même mon compte perso en fait mon compte perso ça doit faire au moins un mois que je n'ai pas alimenté et le compte youtube ça doit faire ouais facile trois semaines que je n'ai même pas été regarder donc je suis complètement voilà largué des réseaux sociaux si ce n'est youtube parce que ça je continue effectivement à regarder des vidéos tous les jours je continue à diffuser à échanger répondre aux commentaires etc et à me laisser des commentaires j'ai fait du progrès quand même à ce niveau là parce que maintenant que je n'ai plus de problème de connexion et ben du coup je peux je peux envoyer des commentaires à tout va donc c'est plutôt sympathique mais du coup il faudrait que je me motive un petit peu à reprendre contact un petit peu dans le monde virtuel et puis essayer de parce que je suis en île de france en île de france on est nombreuses et je sais qu'on pourrait trouver les moyens de se rencontrer parler d'aller manger un bout de faire une après midi shopping ou quelque chose comme ça donc j'en ai envie mais j'arrive pas à trouver la motivation pour activer la machine voilà ensuite autre coup de mou bon c'est un peu plus voilà professionnel mais c'est moi qui suis je pense un peu bancal sur certains trucs bon vous saviez que j'avais accepté donc un poste en mairie en tant qu'assistante rh service carrière et paye j'étais censée effectivement être attaché à ce service là entre temps ils ont embauché un drh sans me demander mon avis l'organigramme a changé et j'étais basculé en tant qu'assistante du drh on a essayé effectivement de me vendre le poste en disant que ça allait être mieux etc bon bref le service carrière et paye a quand même gardé un peu de part en moi si je puis dire parce que du coup ils continuent à me demander des choses à me donner des missions de l'activité il y a eu une période juste avant que le drh arrive parce qu'en fait il y a eu une période où ils étaient au courant que j'allais plus être attaché au service donc j'ai eu la sensation d'être mise de côté en fait pendant un mois j'ai eu la sensation que j'allais ne plus faire partie de l'équipe aussi bien les filles avec qui je déjeunais tous les jours que les responsables puisque du coup j'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de mission beaucoup moins de travail qu'on me disait moins de choses il y avait des réunions qui étaient organisées je n'étais pas conviée et après elle me convoquait moi dans le bureau pour me dire effectivement ce qui avait été dit en réunion mais je me sentais pas bien je me sentais pas bien au niveau professionnel et je me sentais pas bien au niveau ambiance etc en plus je suis dans un bureau toute seule les filles viennent pas forcément me voir et moi je vais pas les m'incruster parce qu'elles me disent quand tu veux faire une pause tu viens nous voir sauf que du coup moi chaque fois que je passe dans les couloirs c'est toujours le moment où elles sont studieuses et que c'est l'heure de bosser et quand moi je suis dans mon bureau toute seule des fois j'entends aussi rigoler dans certains bureaux mais je vais pas aller courir dans le bureau où c'est en train de rigoler pour dire bah qu'est ce que vous racontez qu'est ce que vous racontez je suis pas encore assez ancienne et voilà donc ça fait quatre mois maintenant que je que j'y suis mon contrat va jusqu'en août voilà j'ai eu des échos alors du coup entre temps il ya le drh qui est arrivé ça se passe très bien avec lui il est très gentil etc après lui il a l'habitude d'avoir une assistante moi je n'ai absolument pas l'habitude d'être l'assistante de quelqu'un donc d'une personne en particulier voilà j'ai une formation qui date d'ailleurs voilà c'était en 2004 donc ça fait voilà ça fait dix ans que j'ai que j'ai passé le bts assistante de direction mais je n'ai jamais été assistante de direction voyez j'ai toujours eu de la gestion de service de voilà de d'un groupe de personnes d'individus des missions bien précises etc et des choses moi c'est surtout ça aussi c'est ne pas attendre qu'on me donne du travail j'ai toujours eu un travail régulier je savais ce que j'avais à faire je savais ce que quand est ce que les choses tombaient je savais le matin en arrivant au travail ce que j'allais faire ma journée voilà je savais planifier ma semaine et puis gérer sauf que là c'est pas la même chose quand on est l'assistante d'une personne on est un petit peu au taquet c'est à dire que du coup il sort son rendez vous il a un truc un courrier à me faire taper ça c'est pareil j'avais pas l'habitude que quelqu'un soit à côté de moi et me dicte un courrier donc voilà il faut prendre la prise de notes moi j'ai appris ça il ya dix ans mais depuis j'ai pas eu besoin d'exercer ça donc c'est c'est une machine à remettre en place mais bon ça commence à venir petit à petit ça commence à devenir intéressant parce qu'il m'intègre dans certains dossiers en fait il me met au courant de choses il me met au courant de tout en fait il me mais en copie de mail il me fait passer les courriers il fait saisir les courriers me fait appeler les gens donc voilà il commence un peu à m'intégrer heureusement parce que comme je vous dis juste avant son arrivée pendant un mois je me suis senti vraiment tellement mal que j'ai commencé effectivement à me dire je vais pas rester là je vais chercher autre chose je vous avoue qu'encore à l'heure d'aujourd'hui vu qu'il me reste deux mois je sais pas s'ils veulent me garder ou pas j'ai eu écho que je donnais satisfaction etc mais voilà il faut vraiment qu'on me donne des tâches régulières des choses où quand j'arrive le matin je sais ce que j'ai à faire de ma journée et ne pas attendre que quelqu'un me donne quelque chose à faire voilà c'est plus ça parce que c'est un peu frustrant de se dire ma journée comment elle va se passer c'est bien un petit peu de moi j'aime bien aussi un peu l'imprévu mais j'aime bien planifier aussi les choses et voilà c'est quelque chose qui me qui me travaille beaucoup donc je continue un petit peu à regarder les annonces de toute façon tant que je suis pas en cdi donc titulaire voilà puisque là du coup j'avais un cdd de six mois donc il va jusqu'en août après soit c'est prolongation du cdd combien de temps je ne sais pas soit c'est la mise en stage et la mise en stage c'est un an et donc au bout d'un an c'est soit titularisation ou soit au revoir donc c'est pareil du coup c'est soit j'ai un an et demi encore de doute soit j'ai six mois soit j'ai voilà je ne sais pas je suis un petit peu perdue pour l'instant on ne dit rien je sais simplement qu'effectivement dans trois semaines bah ce sera les vacances il y a beaucoup de gens qui partent et après qu'ils se croisent et tout donc mon destin devrait être scellé avant ces trois semaines j'espère au moins être en courant parce que sinon moi au mois d'août bah je vais pas attendre le dernier jour de savoir ce qu'il en est de ma peau donc je vais chercher vraiment autre chose donc voilà après ce serait moi on me demanderait franchement est-ce que tu veux rester là ça fait que depuis lundi donc on est mercredi que je suis occupée du matin jusqu'au soir voilà je vous dis franchement je l'ai dit à mes collègues de toute façon bon je dis à Simon ça lui ça le saoule puisqu'effectivement quand je rentrais le soir ils me disaient bah c'était bien ta journée bah je me suis fait chier puisqu'en fait c'est tellement des petites tâches mais qui sont très clairsemées dans la journée qu'au final j'avais l'impression vraiment d'être inactive voilà moi qui ai l'habitude de courir partout et cette inactivité en plus était renforcée par le fait que tu es toute seule dans ton bureau et que tu parles à personne voilà donc des fois je trouve voilà la solitude ça par contre faudra que j'en parle aussi que la solitude me pèse donc je sais qu'il y a mon bureau à moi à côté bon c'est censé être prochainement le bureau d'une autre personne mais on a pour l'instant c'est une apprentie qui est là bon je vais pas demander à faire tomber les cloisons mais si un jour c'est possible d'avoir voilà deux assistantes l'une à côté de l'autre et qu'on fasse tomber la cloison ça pourrait être pas mal que j'ai une collègue voilà avec qui parler des fois dans la journée faire une petite pause cinq minutes boire un thé à 11 heures et à 15 heures voilà c'est c'est voilà je pense que c'est cette solitude qui va commencer à me peser et je vais je pense que je vais en je vais en toucher de mots si ils me convoquent et qui me demandent mon avis après voilà je sais pas si on me dit parce que tout le monde me dit bah t'as qu'à rester là le temps de trouver autre chose après je me dis ça peut être piège parce que je sais que si je commence à m'installer là et que je commence à projeter parce qu'on a des projets aussi dans la vie privée avec simon donc si 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 je reste là c'est pour y rester à quelques années donc il faut que je me sente bien ou faut que je parte maintenant donc je sais pas il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le courage parce que j'arrive pas ouvertement à dire je me fais chier chez vous mais là je vous dis depuis lundi ça va mieux voilà je pense que soit ils ont ouvert les yeux ou soit d'un coup il y a une activité qui s'est déclenchée ou quoi qu'est mais depuis lundi je suis occupée dès que j'arrive et jusqu'au soir sans forcément courir sans forcément ralentir la cadence je fais les choses à mon rythme et voilà j'arrive à être occupée pour l'instant ça fait trois jours que je suis occupée et que je savais à peu près ce que j'allais faire voilà une partie de la journée et déjà programmé plus après les imprévus les courriers à taper les choses comme ça les rendez vous à prendre etc les choses qui tombent au goutte à goutte sur le moment donc voilà donc je suis encore en période de doute et ça y joue beaucoup sur la bouffe pour mourir sur autre chose ça y joue sur la bouffe puisque effectivement quand on s'ennuie et ben on a on pense qu'à la bouffe moi je sais qu'il y a une période où j'allais à la machine il y a une période où j'ai ramené des choses au bureau et il y avait surtout une période où dès que je sortais du bureau à 5 heures j'allais acheter à bouffer donc voilà moi c'est maladif hein quand j'ai un problème quand je vais pas bien quand je m'ennuie je suis plutôt du genre à me coinfrer et à bouffer des cochonneries c'est à dire des paquets de gâteaux des pains au chocolat des tablettes de chocolat etc donc pas top et je vous avouerai que depuis début mai ben je suis pas retournée à la piscine donc j'avais payé trois mois de piscine j'avais payé de je crois que c'était du 8 mars jusqu'au 8 juin un truc comme ça 8 mars au 8 juin et donc depuis mon accident de travail je me suis cassé la gueule sur mes genoux et que j'avais mon genou énorme et tout bleu et douloureux surtout j'y suis pas allée pendant deux semaines donc ça a vraiment m'a vraiment démotivé et puis après je savais qu'on partait aussi une semaine en vacances enfin on avait une semaine et demie de vacances donc c'est pareil j'ai profité de Simon et pas je suis pas allée à la piscine et depuis pas de motivation voilà on est revenu donc ça fait pile un mois là c'était depuis le 8 juin que j'ai plus de place enfin que j'ai ma carte qui est périmée bon Simon me dit il faut que j'y aille il est prêt à me payer de nouveau trois mois d'abonnement c'est à dire 90 euros je sais pas j'ai envie est-ce que je vais m'y tenir est-ce que du coup je lui dis bah oui ou alors je paye moi 90 euros c'est pas non plus la mort pour trois mois je paye et puis bah est-ce que je vais y aller ou pas après ça me fait chier de payer à l'entrée parce qu'à l'entrée c'est quand même 6 euros 50 j'ai pas envie de payer 6 euros 50 tous les jours je préfère encore voilà mettre 90 euros et puis bah manque de bol ne pas y aller les deux derniers mois donc je vous avouerai que depuis fin avril je me suis pas pesée depuis fin avril j'ai pas fait de sport donc voilà et puis bah je mange pas forcément tout le temps correctement j'essaye au mieux en tout cas quand je suis au boulot je ne vais plus à la machine j'ai ramené que des produits hyper protéinés donc des bars etc je bois du thé il y avait des jours je vous dis où je prends même pas de barres protéinées parce que voilà soit je suis occupé à ce moment là ou soit bah j'arrive à me combler avec un avec un thé et et voilà je suis plutôt contente de ça et le midi je reste à ma salade et à ma compote voilà je vous avais montré là les salades en boîte et les compotes longues conservation par contre voilà quand je rentre le soir du fait que je vais pas à la piscine je tourne des vidéos donc ça m'occupe après j'en regarde mais du coup simon en ce moment il rentre assez tard simon rentre vers entre 20h et 20h30 en fonction de l'heure où il termine et puis les transports etc donc ce qui fait que ça fait très long quand je n'ai mangé qu'une qu'une salade et une compote le midi il se peut effectivement que je craque sur une une barre à 4h30 parce que vraiment ça m'a tiré parce qu'en fonction de la la salade ça peut aller de 90 calories à 150 donc c'est vrai que du coup c'est voilà des fois c'est un peu pauvre et ça commence à me tirer dans le ventre donc je mange une barre protéinée mais du coup je rentre à la maison en général entre 5h45 et 6h je tourne une vidéo en général je regarde des vidéos mais d'attendre jusqu'à 20h30 c'est trop long et j'ai tendance à vouloir craquer donc je mange du pain et du fromage ici j'ai d'autres gâteaux hyper protéinés donc je retape dans les gâteaux hyper protéinés j'ai des graines que je mets dans les salades j'ai tendance à taper dans les graines que je mets dans les salades donc les graines de tournesol les graines de courge etc c'est quand même des corps gras donc c'est pas très bon non plus d'en manger à tout va donc voilà je sens aussi que je suis en train de m'étouffer dans ma graisse déjà je me trouve pas jolie je me trouve pas athlétique enfin je me trouve pas jolie à regarder et je me sens pas bien dans mon corps à transporter en fait je me sens pas bien non plus à m'habiller il y a énormément de fringues qui me vont plus il est hors de question que j'achète plus grand voilà j'ai déjà racheté du 44 le 44 commence vraiment à me serrer je vais pas passer encore à la taille au dessus le but est pas non plus voilà je vais pas me faire une raison parce que là du coup il n'y a pas à se dire bah je rentre dans du 46 et puis on n'en parle plus non terminé je veux retrouver mon 42 44 donc je vais essayer de me remettre une claque dans la tronche et puis y aller mais voilà je vais pas acheter plus grand donc je sais absolument pas combien je pèse je sais pas si je vais retenter l'aventure piscine mais il faut que j'arrive à bouger mon cul mais voilà la motivation je pense que c'est un tout alors c'est ce que me dit Simon il me dit tatou je dis j'ai tout sauf la motivation j'ai le matériel franchement à noël j'ai tout ce qu'il faut pour la piscine le mp3 les palmes la planche voilà j'ai tout ce qu'il faut maillot de bain j'ai l'équipement mon sac est prêt dans la voiture tout est bon quoi j'ai juste après refaire un chèque de 90 euros pour avoir un accès illimité pendant trois mois à la piscine c'est juste à côté de mon travail je rentre pas tard je pourrais même si je voulais là à partir du qui fait jour le matin ça ouvre à 7h30 la piscine je pourrais très bien y aller avant d'aller au boulot puis je me maquille en arrivant au boulot je pourrais y aller entre midi et deux cet été quand je me maquillerais quasiment pas je suffirais que je mette un liner waterproof et puis un mascara waterproof et j'y vais le midi voilà il y a tout ce qu'il faut pareil il y a tout ce qu'il faut pour la course à pied j'ai téléchargé mon application j'ai eu à noël ce qu'il fallait aussi un mp3 ce qu'il fallait donc les chaussures etc tout mon équipement qui est prêt qui est plié dans la chambre là bas la seule chose qui me manque c'est la motivation c'est ce que je dis à Simon je dis tu trouves ma motivation et tu me la rends tu me la donne je sais pas où elle est partie franchement j'ai envie mais j'y arrive pas donc j'ai pas non plus envie de me faire une raison parce que je me sens pas bien bah quand je monte les escaliers je suis de nouveau essoufflée je vois bien que je dors pas bien je commence vraiment à avoir très mal au dos j'ai des problèmes aussi de respiration parce que quand je suis assise je suis voûtée j'ai l'impression d'étouffer dans ma graisse comme je vous dis donc je sais pas après est-ce qu'il y en a qui habitent par ici vers chez Mickey ou voilà donc vous savez moi j'habite à Noisiel donc c'est juste à côté de chez Mickey est-ce qu'il y en a qui seraient dans les alentours et qu'on pourrait effectivement se faire des petites séances je dis pas en semaine parce que c'est très compliqué mais par exemple se donner rendez-vous le dimanche matin à 10h quelque part pour faire soit une séance de jogging ou soit quelque chose voilà essayer de se faire un petit programme de motivation ou alors qu'on corresponde entre nous qu'on s'échange nos adresses mail et puis voilà si vous êtes loin et que vous êtes dans la même situation que moi et puis que tous les jours on s'envoie un petit mail en se disant ce qui a été ce qui a pas été la motivation qu'on essaye de soutenir etc je pense que je sais pas de quoi j'ai besoin parce que j'ai essayé Simon il arrive pas à m'engueuler à me forcer voilà on a fait une liste de cadeaux avec des objectifs etc mais il y a rien à faire il me dit ben tu les veux pas ces trucs là mais si je les veux il me dit ben alors pourquoi tu bouges pas tes fesses je sais pas j'y arrive pas c'est pas possible donc il va falloir que je me bouge je sois effectivement faut que je fasse une pause quelque part aussi parce que du coup j'ai tellement envie de tout faire ça va pas être possible de tout faire mais je sais pas je pense que je suis pas la seule dans ce cas là et ben je commence je pense que je vais commencer à en souffrir en plus bon ben les soldes arrivent du coup ça va m'énerver parce que je vais pas réussir à trouver des choses dans lesquelles je rentre il est hors de question que j'achète plus grand donc ça va me stresser bon en même temps ça va être des économies je vais pouvoir m'acheter ma voiture plutôt prévu je sais pas je sais pas quoi dire au niveau alimentation j'essaye mais voilà au niveau sport ben j'essaye même plus c'est un peu chiant quoi le seul truc que je tiens c'est le tartinage de corps mais c'est pas les produits miracles les compléments alimentaires aussi mais c'est pareil c'est pas ça qui aide beaucoup parce que du coup ça me fait des fois mal à l'estomac ça me fiche des crampes aussi donc c'est pas le top génial bref je vais arrêter avec mes blabla parce que je vous ai dit voilà coup de mou mais au niveau professionnel au niveau au niveau sport et régime on va essayer de se reprendre en main voilà nous sommes le 15 juin j'ai prévu de faire un bilan courant juillet sur mon premier semestre donc vous avez déjà un premier bilan mais j'espère que le mois qui vient là voilà j'espère que je vais avoir mon petit déclic et que voilà il suffit peut-être qu'il y ait une chose qui s'arrange parce que moi quand il y a un truc qui va pas tout va pas en fait quand le boulot ça va pas du coup plus rien ne va je suis énervante je suis voilà je râle tout le temps ça énerve tout le monde je m'engueule avec tout le monde je suis une grosse chieuse donc voilà ce qu'il en est un petit peu de mon état d'esprit du moment c'est pas la joie mais voilà j'arrive quand même à trouver la force des petits plaisirs et de sourire j'adore filmer les vidéos j'adore en regarder c'est un peu voilà un peu restrictif comme comme source de joie mais voilà heureusement Simon est là heureusement Madolie elle est là et bah on a des projets maintenant voilà faut que ça avance et puis moi faut que j'arrive à trouver une issue à tout ça voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je peux même pas vous dire ça fait combien de temps ? 20 minutes que je vous parle je pense que c'était une vidéo vraiment très brouillon mais j'avais juste envie de m'asseoir et de papoter de temps en temps je ferai ça ça peut être un truc sympathique ça de faire des petits points comme ça d'où est-ce que j'en suis cette semaine comment ça s'est passé ou des choses comme ça voilà bon vous faites gros bisous j'arrête de vous embêter et puis je vous dis à très vite bye bye